Bonjour à tous. Alors comme tous les Français, je suis confiné. Ça ne m'empêche pas de regarder de très près les marchés financiers. Je les regarde pour vous. Je les regarderai durant toute cette crise, bien évidemment. Il me semble que le temps est venu de lanter quelques achats. Pourquoi ? Parce que j'ai discuté avec beaucoup d'épidémiologistes ce matin, des amis à moi, qui m'ont indiqué que le pic de l'épidémie, c'était sans doute dans 15 jours, avec une fin de l'épidémie d'ici un mois, un mois et demi. Bien sûr, c'est long d'être confiné. Bien sûr, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on n'a pas vu le plus bas sur le CAC 40 ? Je vous rappelle quand même qu'on a été au-dessus de 6100 et qu'on a été sur des niveaux de 3500, 3600 points. Bref, entre 3008 et 4000 points, je pense qu'il y a de bonnes opportunités à faire. Il y a des achats à faire. Bien entendu, c'est un peu risqué pour certains. Il ne s'agit pas de mettre 50% de son portefeuille sur une valeur. Mais si vous avez suivi, si vous avez suivi mes conseils, notamment dans PEA, notamment dans MVC, sur les autres lettres, vous avez vu qu'on est très peu investi. On doit être investi entre 10% sur PEA, autour de 40% sur MVC. Bref, il faut savoir tirer profit des opportunités. Je vous recommande vraiment de regarder deux valeurs de très près, LVMH et Total. LVMH, bien entendu, le géant du luxe a perdu 25% en ligne droite, alors que ses ratios sont revenus à des niveaux importants, voire intéressants, et que surtout l'activité en Chine repart progressivement. Et puis du côté de Total, trop, c'est trop, franchement. Voir du Total autour de 25 euros, c'est un petit peu du grand n'importe quoi, même si le baril de pétrole a du mal. Mais il est évident que si on sort de cette épidémie de confinement, si on sort de cette épidémie, le pétrole pourrait redémarrer. Donc Total aurait un effet de levier intéressant. Donc LVMH Total, on peut commencer à revenir sur ce dossier de façon intéressante. Très bonne journée à tous. Vous aurez bien entendu des vidéos tout au long de cette période de confinement.